Ce matin, on a suivi avec Éric Levraze les techniques de reportage. De façon globale, on a suivi le reportage. On a su comment est-ce qu'il fallait écrire un très bon reportage, faire vivre tout ce qui se passe autour de soi dans le reportage. On va faire comme si la personne qui lisait le reportage était sur les lieux. Bien sûr, avec des émotions et dans notre cas, il faut bien sûr insérer des jeux de mots, genre comme si c'était des images pour que la personne qui est en train de lire ou regarder le reportage sente l'ambiance autour de soi. Et après le reportage, on a aussi vu le podcast qui est très intéressant. Personnellement, nous, on ne l'a jamais fait, les podcasts. On n'a pas encore de son sur le site et ça nous a été très utile. D'ailleurs, on a expérimenté la chose et ça marche très bien. On va essayer de le faire presque tous les jours. Chaque reportage ou un reportage par jour, il faudrait qu'il y ait un texte parce que c'est bien de lire, mais c'est aussi bien de mettre le son de la personne interviewée dans le reportage. Je suis en train d'apprendre aussi une autre chose qui est très très intéressante. Ce sont les photos, à mon avis, qui sont d'une importance capitale pour un site d'information. Parce que c'est bien beau de faire un très bon texte. Mais si la photo qui est là, la qualité est piètre, c'est difficile d'accrocher le lecteur. On va essayer de faire de très belles photos et même si forcément sur le terrain elles ne sont pas belles, on va essayer de les retravailler, de faire en sorte que le public pour lequel nous travaillons puisse les apprécier, même si ce n'est pas tout le temps dire qu'elles sont belles, mais au moins que les gens se disent qu'on a fait de façon professionnelle.